Commençons le bulletin ce soir avec une histoire qui est toujours en développement. Ça se déroule à Laval, où un homme aurait été poignardé par son père à mort en pleine rue. Kevin, le suspect a comparu au cours des dernières heures. Oui, au palais de justice de Laval. Son nom est le suspect Mohamed Reda Ajaba, 32 ans. Il a été accusé, Julie, de meurtre au deuxième degré. La victime est Abdelak Ajaba. C'est son père, âgé de 66 ans. Je suis présentement à Laval, dans le quartier Laval-des-Rapides, sur Place Robin. Les enquêteurs et l'équipe de Sainte-de-Crime sont toujours sur place. Le suspect aurait poignardé son propre père en pleine rue devant la résidence familiale vers 3h30 la nuit dernière. La victime aurait été atteinte à l'abdomen et à plusieurs reprises au dos. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont fait des manœuvres de réanimation sur le père et son décès a été constaté à l'hôpital. Pour ce qui est du suspect, il a été arrêté sur place. Les policiers auraient eu beaucoup de mal à le maîtriser. Ils ont aussi retrouvé l'arme du crime. Et selon le journal de Montréal, le père avait communiqué avec les policiers vendredi dernier pour obtenir de l'aide pour son fils. Il avait été transporté à l'hôpital en raison de problèmes de santé mentale. Ce qui s'est produit, évidemment, ébran. Les gens de la place Robin, en voici quelques-uns. Est-ce que vous avez entendu les cris cette nuit? Non, d'entendre ce qui s'est passé. Mais dans la nuit, on n'a rien entendu. On n'a ni crié, ni rien. C'est jusqu'au matin qu'on s'est rendu compte de l'affaire. C'est un peu dur parce qu'hier, un des gens, ma voiture ici, j'ai parlé au moins avec lui deux fois, quoi. Vous le connaissez bien? Pas connaître, mais comme voisin, on se salue et tout, quoi. Le monsieur qui est décédé, il est tombé sur mon allée, là. Terrible. C'est la famille, hein? Donc je vous rappelle qu'il a été accusé de meurtre au deuxième degré. Pour ce qui est de son avocat, lui, il n'incarte pas de plaider la non-responsabilité criminelle. Merci, Kevin.